Ouais, là, 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 oui, oui, là, là. Dis donc, vous pouvez pas baisser votre télé, là on s'entend plus. Mais ça va pas, TV Plus va commencer. Mais là, en ce cas, je vais tout de suite prévenir Agendas. Non mais... Salut, depuis le 7 septembre dernier, nous avons essayé chaque semaine, dans TV Plus, de vous faire découvrir les personnalités du monde de la télévision sous un autre jour. D'Ophélie Winter à Christine O'Krent, en passant par Bruno Mazur, Thierry Ardisson ou Hervé Bourges, je vous propose aujourd'hui de revoir les portraits de ceux que nous avons reçus depuis la rentrée. Et vous allez voir, ceux que vous pensez connaître peuvent être surprenants. Mais auparavant, comme un avant-goût de l'année du zapping, qui sera diffusé sur Canal+, mercredi prochain, de 18h35 à 20h35, commençons par le zapping de l'année. Tu vas nous faire un petit jonglage, Guideru, vous pouvez y aller, on vient d'en recevoir le ballon, car derrière nous, il y a l'atelier des tirs au but avec Dominique Roacheteau et puis les gardiens. Attention ! C'est pas passé loin, hein ? Non, pas loin. J'ai les fleurés de la tête, là. C'est le président. Allô ? Bonjour, monsieur le président. Mais merde ! Il est où ? Il est où ? Il est où ? Bah, je vous remercie beaucoup. 1000 francs ? Un X comme Zoé. Quel est, selon vous, le numéro le plus dangereux au cirque ? Euh... 69. C'est pour quoi que vous êtes là ? Faut servir ! Plus fort ! Faut servir ! Et puis vous êtes là parce que c'est l'aventure, les mecs. Y'a pas de routine. Y'a pas... Tiens, qu'est-ce que je vais manger ce soir ? Qu'est-ce que la grosse, elle va m'avoir préparé ? On est là pour ça, parce qu'on aime ça. Harald Schoenard, responsable américain de la FIS, s'est aventuré sur la piste. Théoriquement, l'entraînement est terminé. En fait, il reste une descendeuse sur le parcours. La Russe Tatiana Lebedevan n'a pas vu l'obstacle. Elle percute Schoenard de plein fouet. La Russe a réagi rapidement, évitant le choc frontal, mais l'impact est terrible. Ah, il revient très vite, hein. Il revient très vite sur le français, hein. Il va très vite, Gambélouri. Ah, il est arrêté dans le virage, là. Non, 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 non. Ah non, c'est l'image qui s'est arrêtée. C'est encore comme problème. Je commence à en avoir assez. Qu'est-ce que vous voulez ? Je vais revenir à mon volet et revenir à la France ? C'est ce que vous voulez ? Alors laissez-les aller. Laissez-les le faire. Non, c'est pas un problème. Non, c'est pas un métod, c'est une provocation. C'est une provocation. C'est une provocation. Non, c'est une provocation. Prenons, vous arrêtez maintenant. Bonjour. Qu'est-ce que vous voulez ? Je vais revenir à mon volet et revenir à la France ? Et puis, c'est ce que vous voulez ? Alors laissez-les aller. Laissez-les le faire. Non, ça n'a pas un problème. Non, c'est une provocation. C'est une provocation. C'est une provocation. C'est une provocation. Prenons, vous arrêtez maintenant. Bonjour. Les tortues d'Hermann s'accouplent de mai à juin. Il faut remercier Pascal. Lui a su nous aider. A mieux nous retrouver. Il te donne sa vie. Et moi je vous bénis. Je serai toujours là. T'as envie d'un métier sympa, branché, t'as envie de te faire du blé, deviens disque-jockey animateur. Musique Plus du G-School te propose une formation vacances à Paris, des cours personnalisés par petits groupes de trois, hébergement en hôtel à 20 mai des studios, l'entrée gratuite dans les meilleures boîtes de la capitale et pendant toute la durée de ton stage et les femmes d'hommes. Le matin du 11 mai 1932, les officiers de l'Akron passent plusieurs heures à essayer de diriger une équipe au sol inexpérimenté. Le dirigeable s'allège dans la chaleur du soleil. Soudain, un ordre de lâcher du gaz provoque accidentellement le largage de cinq tonnes d'eau et trois jeunes recrues sont brusquement soulevés dans les airs. Musique Deux d'entre elles font une chute mortelle. Musique Bud Cowart, jeune matelot de 18 ans, s'accroche au filin pendant près d'une heure avant que l'équipage de l'Akron ne parvienne finalement à le hisser à bord. La fin tragique d'une île homosexuelle entre deux cigognes. Depuis 16 ans, Edgar et Holger filaient le parfait amour dans un zoo allemand. Ces deux mâles cigognes avaient même adopté un petit pingouin. Et voilà, Holger vient d'être assassiné, sauvagement assassiné par un renard ou une marthe. On ne sait pas encore très bien. Edgar est donc en plein deuil. C'est en tout cas ce qu'indique la direction du zoo. Musique On se retrouve dans un instant avec Véronique Jeunesse, Pascal Sevran, Guillaume Durand et les autres. Musique Depuis la rentrée, Michel Filde, Pascal Clark, Thierry Demézière, Alix de Saint-André et Stéphane Meunier nous ont permis chaque semaine d'avoir un autre regard sur certaines personnalités de la télé. Une véritable galerie de portraits que je vous propose de revisiter ensemble. Musique Je fais le parcours qu'on m'a indiqué parce que sinon je vais me faire engueuler. Je repère un peu les lieux parce que je ne suis pas habituée, tout ça, je regarde le moniteur. 48 minutes de show absolu, nous sommes restés bouche bée. Elle ne voudra pas s'arrêter. Naturelle désarmant, culot d'enfant et maîtrise absolue de soi, les ingrédients d'une graine de star. Son premier objectif, nous marteler qu'elle n'est pas la pétasse que l'on croit, le mot est d'elle, c'est parti, ça va vite. Ophélie Winter, pourquoi vous êtes-vous coupée les cheveux ? Heu... Pourquoi pas ? Parce que j'en avais marre de faire fille et que je ne suis pas une fille et que j'ai un caractère de mec pour tout. Heu... J'ai l'impression de faire un casting pour un film alors... Bonjour, je m'appelle Ophélie, j'ai un de deux ans. J'aimerais beaucoup avoir ce rôle parce que ça me colle vraiment à la peau, le personnage est vraiment moi. C'est chiant les castings, moi je vous le lis, c'est super chiant les castings. Ophélie Winter, la politique ! Alors là... Heu... Alors Ophélie Winter, que se passe-t-il dans votre vie ? Dans ma vie privée... Heu... Ben j'en ai pas, moi j'ai pas vraiment le temps de m'occuper d'un mec déjà. Si toutefois j'arrivais à en choper un, ce qui donne au jour n'est pas très évident. Heu... Il faudrait que j'arrive à le garder. Je suis pas une femme, je vais pas faire la bouffe pour lui, donc j'ai pas de mec. Mon homme ? C'est mon métier. On dit que je suis une fille genre super ambitieuse, hargneuse, méchante, avec la rage et tout. Je suis pas une fille méchante. Faut pas qu'on me prenne pour une conne. C'est tout. Elle accroche la lumière, squatte l'espace et drague les caméras, jamais décontenancées. Elle bouge comme Marilyn, bagou infernal, pas une minute de silence pour l'instant. Qu'est-ce que je parle ? Dis donc ! Ça fait combien de temps ? Je parle vite, je parle mal. Les gens perçoivent ça comme de la folie, de la légèreté. Mais en fait je suis pas légère, je suis super béton quoi. Je dis beaucoup ça me gonfle. Je veux dire ça me fait chier. Ben je dis ça me gonfle. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Y'en a marre, du chômage ! En Philly Winter, c'est parce qu'il y a le mouvement hip-hop qui est très à la molle en ce moment, que vous vous habillez en rappeuse. Ben non, c'est parce que j'ai toujours été habillée comme ça, mais qu'avant on m'a forcé à m'habiller autrement. Euh... Ben je vais me taire tiens. Je peux pas me taire, c'est monstrueux. Quand il y a des caméras et de la lumière, je suis trop inhabituée de la télé pour me taire. C'est affreux. Ça va être une maladie, un truc comme ça. C'est chelou. Bouche. Bizarre. Bon, je vais aux toilettes. C'était une blague. Blague. On peut pas aller aux toilettes, à la télé, parce qu'on a des micros. Après, les gens, ils écoutent tout ce qu'on fait aux toilettes. Ça, c'est la honte. Oh ! Mon dieu, j'ai honte. Tiens, je vais aller regarder ce qu'il y a dans la caméra. Si on voulait faire ça, on m'a jamais laissé. J'ai le droit ? Il y a personne, je fais ce que je veux. Ah ben, mais je suis con, c'est blanc. Il n'y a rien à voir. La récré continue, Ophélie est une enfant de la télé. On l'arrêterait là, elle pleurerait. La caméra, c'est son jouet, l'écran son miroir et le studio son divan. Peut-être que c'est ça, le show business. C'est comme ce plateau, c'est vide. On est seul. La fille qui a tout compris, qui sait tout. On est tout seul. Plein de caméras, plein de gens super, avec des sourires et tout. Y'a quelqu'un ? Le métier bizarre. Y'a personne ? Non. Ça manque un peu de musique, fais-vous. Oh merde, on va pas venir en bobine encore. Bon. J'ai dit merde. Ma mère va m'exploser contre le mur. Ma mère me manage, ça c'est un truc super bizarre. J'ai perdu les bisous, les trucs mignons de parents, quoi. Moi c'est ma mère, donc je l'aime. Mais elle est speed. Elle est fatigante. Elle a le double D qui est de chez moi. Et c'est une bande-bas de combat. Elle arrive avec son chien et tout. Et le papier pour l'avocat et machin. Et elle repasse et truc. Mais elle est fabuleuse. Je sais pas comment elle fait. 38 minutes de tournage, elle va utiliser son seul accessoire, le Walkman. En régie, on recharge de nouvelles cassettes car elle est partie pour tenir. La porte va être embobinée là. Ah, je crois que nous avons du son. Allo ? Je sais pas si c'est à sortir en France, ce truc-là, mais... Ça va faire mal ! Bête de scène sans public, elle s'échauffait sans applaudissements et entame maintenant ses adieux et ses rappels. Bon, je m'en vais parce que c'est à foutre, moi, de parler toute seule. Bon, ce fut un plaisir. J'ai une fièvre de chabot ! Eh, les vents sont partis ! En fait, c'est une thérapie, ce truc-là, carrément. Allez, je me casse. Ah, plus ! Luce ! Vous disiez, je suis folle pendant la diffusion du reportage. Vous pensez être folle devant une caméra, d'être pas vous-même ? Ah si, non, je suis comme ça en vrai. Vous êtes comme ça en vrai. Donc vous êtes folle en vrai ? Ça vous fait peur ? Oui, non, pas peur, mais ça me fait rire. Je m'en rends pas compte, c'est ça le truc grave. Quand je regarde une image comme ça, je me dis, oh là là, mais... Je suis folle ! Je suis une pile électrique, je dis que des conneries, mais... C'est pas grave, mais ça me fait rire. Tout le monde peut pas s'appeler Durand, oh guet, oh guet. Tout le monde peut pas s'appeler Durand, d'accord. Mais quand on s'appelle Durand, c'est tout un monde de se faire un prénom. Ici, nous voyons le jeune Guillaume entre ses parents, Lucien et Nicole Durand, marchands de tableaux renommés. Vous remarquerez qu'il est beaucoup plus sage que d'habitude quand on le laisse seul. Je n'ai pas remarqué. D'ailleurs, que se passe-t-il quand on le laisse seul, Guillaume ? Il trace un parcours singulier qui le mène de l'enseignement de l'histoire à la télévision, en passant par la radio, du 20 heures au talk show les plus mégalos, du grand spectacle à l'interview en tête-à-tête, du vibrant plaidoyer pour l'art contemporain au plus important des rendez-vous politiques, des projecteurs du zénith aux lumières tamisées de LCI, des missions censées décoiffer à des émissions où on le lui reprochera d'être trop décoiffé. Et pour décoiffer, c'est vrai qu'il décoiffe. Il impose un style qu'on dit à l'américaine quand on ne sait pas dire autrement. Décontracté, rentre-dedans, un rien voyou. Mais un voyou qui prendrait grand soin de choisir sa cravate avant de voyouter. Car il voyou de volontiers, Guillaume. Il dérange, il agace, mais il provoque et fait bouger les choses. Il y a un peu particulièrement sur la bande des chaînes. Dans cet univers pitoyable de la télé où certains gèrent leurs créneaux avec la prudence frileuse de petits épargnants, il serait plutôt du genre flambeur. Il mise tout sur la scène et aurait peut-être fait sauter la banque si les banques n'avaient pas fait sauter la chaîne juste avant. Et depuis, obstiné, il mise sur la une avec plus ou moins de bonheur. On ne joue pas impunément, Guillaume, avec les coulisses du destin sans que ce dernier se venge. Mais ce diable d'homme a du ressort et il semble chaque fois dopé par ses échecs et trouve une énergie enthousiaste pour se remettre en scène. Certains échecs sont sans doute plus cuisants que d'autres. On imagine sans peine qu'abandonner ses habits de Monsieur Loyal de grand spectacle ne lui a pas coûté beaucoup. Moins en tout cas que l'échec de son bébé, le magazine d'un faux LMI récemment passé à la trappe. Pauvre Guillaume, tu voulais en faire cinq colonnes à la une. Tiens, la cinq, la une. Et la une n'a voulu y voir que la cinquième colonne de la baisse d'audimat. Preuve peut-être qu'il n'est pas si facile de vouloir à la fois le lait et l'argent du lait. Il reste que ce personnage bourré de contradictions est l'un des meilleurs des nôtres. Peut-être parce que ses succès, ses erreurs, ce sont aussi les nôtres. Et comme le disait le peintre Robert Combasse à propos de Miquet, on pourrait proclamer « Durand appartient à tout le monde ». D'ailleurs, tout le monde peut pas s'appeler Durand « Oh, gay, oh, gay » refrain. Tout le monde peut pas s'appeler Durand « Oh, gay, oh, gay » Vous vous retrouvez dans le portrait de Michel Field ? Oui, parce que c'est vrai que moi je n'ai jamais rien fait avec Calcul. Bonjour, ne vous inquiétez pas, il va arriver, il va chanter. Mais comme à la télévision, il a choisi pour cette première partie les amis de la chance aux chansons. Un long regard appuyé dans le rétro. Un pas en avant mais jamais sans deux pas en arrière. Chaque après-midi sur France 2 à 16h, il y a des dansants pour le 4h. Tous, plus toutes, sur l'heure 31, les plus beaux pour aller valser. Le monde peut bien s'écrouler, au royaume du kitsch, on se bat de tout, sauf de la mesure. Un maestro, un seul, tiré à quatre épingles. Mèches blondes, gaufrées impeccables. Stress, incrusté dans les cils. Le sourire dissimule le souci. Le mélomane est un brun, mais galo, mal. Son obsession à Pascal Sauvran, c'est le temps. Avec le temps. Vous savez quoi ? Tous les bonheurs sont provisoires. Au départ était avant. Avant de faire le taxi boy sur les écrans, le garçon voulait être garçon coiffeur. Coiffeur pour dames. Pascal Sauvran s'appelait Jean-Claude Jouot. Son père conduisait un taxi dans les rues de Paname. Sa mère était couturière. Milieu populaire, comme une bonne chanson. Elle chantait sa mère, Charles traînait surtout. Il y avait de la joie, il y avait de la chanson et aussi de la chance. Pascal Sauvran avait eu des parents communistes. Avant, Pascal Sauvran était aussi Pascal Réjean. Premier pseudo, premier disque à 19 ans. Les dames n'avaient qu'à se faire coiffer par d'autres. A force d'entendre sa mère chanter, à force d'écouter les idoles au golf de Rouault, Jean-Claude, pas encore Pascal, pas encore Sauvran, était tombé dedans. Dans la chanson, celle du conservatoire de Mireille, avec connexion littéraire pour son mari, le philosophe Emmanuel Berle. Mais avant la plume, accessoire de Music Hall, son autre truc à Sauvran fut la plume, celle de l'écrivain qui postule pour la postérité. Premier roman, Pascal Sauvran est pris Ninier 79. Et il s'appelait comment, ce premier roman ? Le passé supplémentaire. Le passé, évidemment. Depuis tant, l'autodidacte en a croisé des gens importants. Traînait la rencontre générique. D'Alida jusqu'à sa chute. Mitterrand, le président qui l'a épinglé entre deux ascensions à Solutré. Je redescends. Les souvenirs s'amassent dans le rétroviseur. Le passé se dégrade sans conservateur. Mais que serait Pascal Sauvran s'il était sevré d'antan ? Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant. Alors, en tout cas, dans le portrait de Pascal Clark, on a l'impression que vous faites particulièrement attention à votre image. C'est exact. Est-ce qu'on voudrait que j'emprunte les jeans que Renaud emprunte lui-même à sa fille pour avoir à l'air... Non, je m'habille, je mets une chemise et un costume. Ça ne me semble pas tellement... Quand on gaufre, ça se gaufre avec mes mains. Et les coiffeuses de Canal Plus savent bien que je ne suis pas passé les voir. Depuis qu'il est tout petit, Xavier Gouilloux Beauchamp est chef. Ce sont des choses qui vous arrivent quand on a fait l'ENA. Aujourd'hui, il est chef de la télévision française. Pardon, de France Télévision. Et comme Cadet Roussel, il a trois bureaux. Son préféré est tout en haut de la maison de la radio, à l'étage des chefs, là où il y a de la moquette et des plantes vertes. D'accord. D'accord. Évidemment, pour être chef, eh bien, il faut s'habiller tous les jours en dimanche, si vous croyez que c'est facile. La plupart des hommes que je connais se rasent sans y penser. Et moi, tous les matins, quand je me lève, il faut que je prenne la décision de me raser. Une décision douloureuse. Tous les matins. Et vos chaussures, il paraît que c'est très révélateur chez un homme, les chaussures, non ? Écoutez, je me dis tous les matins, il faut absolument que tu te choses. Tu peux pas sortir pieds nus. Et on vous donne des conseils ? En général, je me débrouille tout seul, mais ce matin, justement, j'ai fait une innovation. Je mets pas cette cravate avec ce costume-là. Et j'ai demandé à ma femme, est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée ? Et elle m'a dit oui, sans regarder. Dites donc, la photo de votre femme sur le bureau, ça se fait encore, ça, chez les chefs ? Oui, c'est un peu... Comment dirais-je ? Quel est le mot ? Désuée, vieux jeu. Un peu vieux jeu, un peu ringard. Le bureau du chef donne sur la mer. Une chose qui est merveilleuse en plus ici, c'est le passage des oiseaux migrateurs. Il y a de temps en temps des vols d'oiseaux migrateurs absolument extérieurs, qui passent assez près. Il pratique la chasse, mais aussi le tennis et le golf, tous sport de chef. Son bureau, lui, conserve la trace des invraisemblables trophées qu'on peut gagner en faisant de la télévision. Des schtroumpfs, des cloches de vache, d'autres babioles en plastique, des batman, allez savoir. Il a aussi plein de presse-papiers. La rose n'est pas le monopole de la partie politique. Elle n'est pas comme ça, la rose socialiste. Et le chef n'est pas socialiste non plus. Il a commencé sa carrière à l'ombre de deux grands chauves, Edgar Faure et Valérie Giscard d'Estaing. Sa femme prétend que ses cheveux lui permettent de mieux les dominer. Le dimanche, le chef ne s'habille pas en dimanche. Sa bibliothèque témoigne d'une culture littéraire peu fréquente chez les gens de télévision. A TDF, il avait fait graver un verre de René Char sur son satellite. Il a aussi joué les humanitaires aux côtés de Bernard Kouchner en 1981, quand le gouvernement est devenu un peu trop rose pour lui. Eh oui, c'est des photos non rangées, comme on peut voir. Il y en a trop ! Même le chat n'y retrouverait pas ses petits. Et celles-là, vous ne les avez pas vues ? Elles sont quand même géniales ! Xavier, sur son vélo moteur. Sur son vélo moteur ? Ben là, il était un peu gros. Merci madame, il était beaucoup plus mince quand il jouait au théâtre, d'abord chez les Jésuites et ensuite à Sciences Po. Il a même joué un film avec Macha Meryl. Ça, c'est ma maison d'enfance. Elle est dans le sud-ouest, elle est jolie, mais elle n'est pas à lui. Enfant d'une famille nombreuse, il a lui-même deux enfants, Marc et Patrick, et trois petits enfants qu'il pouponne l'été. Bon, ça suffit les archives. Le dimanche, on va bosser au marché, avec Geneviève, car le chef a aussi quelques spécialités culinaires à base de produits frais. Mais le marché, c'est bien aussi pour prendre l'avis des téléspectateurs sur sa carrière. Le fleuriste, par exemple, espère qu'elle durera plus longtemps que celle de Jean-Pierre Elkabach. Mais il est optimiste. Monsieur Gouillou Beauchamp, dit-il, est un homme bien élevé et on ne vire pas les gens bien élevés. Monsieur le Président, le portrait est-il fidèle à ce que vous êtes ? Je ne l'aurais pas fait de la même manière. Je ne l'aurais pas fait comme ça. Mais enfin, je n'ai rien à dire. Il n'est pas antipathique, vraiment. Oh, le merdier ! Allô, Foutou ? Ne sois pas trop en retard parce que moi, je dois être à une heure à l'appart pour ma douche et tout, parce qu'on va me chercher à 14h pour tourner. Chez nous, dans notre nouvel appartement. On a dans deux ans qu'on a. Ça fait terminer en août qu'on est en octobre. Il est fini en août. Il a été fini en août. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Faites attention. Ici, nous aurons une petite poursive en verre, n'est-ce pas ? Joli, non ? Attention les pieds. Vous allez vous éclater la tête. Ce n'est pas beaucoup d'électricité qui passe dans le sol. Oh, il y a un monde chez moi. Moi, monsieur, ça va ? Donc ici, nous aurons notre cuisine. Les soupars. Bonjour. C'est super. On est vraiment bien, là. Et puis, c'est calme. La métier me plaît toujours. Le problème, c'est que... Et là, à l'intérieur, on fait les étagères. Pour la cheminée, on va le mettre là. Non, là, c'est en pierre. Mais arrête de... Tu parles avec tes potes. On est en train de travailler. Bon, alors, c'est quoi, l'histoire, là ? Putain ! On s'occupe du petit, là. Tu la connais, ça va tomber. Bon, mais alors, d'accord, alors. Mais tu vois, vous n'allez pas arriver à mettre les planches, là ? Mais putain, regarde-le. Oh, merde, je parle avec un pote. Bon, moi, je fais ça, je regarde les farfouillettes. Au revoir, monsieur. Bon, alors, vous mesurez tout ça. Et t'appelles Franck Russo, putain ! J'ai dit putain ! J'ai trouvé mon bonheur. Alors, pour les femmes qui ont un peu des problèmes, genre les fesses, le ventre, qui viennent d'accoucher. Alors, le petit truc miracle. Ventre plat, gaine magique. Alors, on a... Soit je vais essayer celui qui fait le ventre plat et qui remonte les fesses. Genre, je vais avoir des fesses magiques. Ou alors, je vais essayer le ventre plat, ventre plat. On va voir. Non, mais tu crois pas que tu vas rentrer, là ? Tu vas pas... Hé, qu'est-ce pas ? Je vais au cinéma, il est. J'ai vu des poils dans le sd. Ah, voilà. Ah, oui, bien. Je sais pas quand est-ce que je peux aller au cinéma, je vois. Alors, je regarde Canal+, les films à ATVision. On va plus au cinéma, on regarde que Canal. Et je regarde aussi, t'es faim, hein ? Ah, non, non ! Oh, non ! Faut déconner, hein ! Si un gars Canal+, quand t'es faim, c'est fini ! Partez ! Oh, putain, je me suis cogné la tête. Dépêche-toi, lâche-toi ! Tu la laisses gagner ? Tu la laisses gagner ? Tu la laisses gagner ? Partez ! Pourquoi tu m'as jamais rien dit ? Ben... Je voulais te faire la surprise. Ça aurait changé quoi, Teddy ? On est comme tes parents. T'as tout ce que tu veux, ici. Est-ce qu'on t'a pas tout appris ? Hein ? Bon, Monsieur Mastor, je voudrais pas voler vos comptes. Ouais, là, 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 là. Livre de comptes ! Livre de comptes ! Livre de comptes ! Là, 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 là... Ah, ils ont changé de générique ! Ils ont mis... Qui est moi ? Regarde les petits petits... Oh ! Belle ! Gosse, gosse ! Gosse, gosse ! Qu'est-ce qu'elle a dit ? Gosse, gosse ! Gosse, gosse ! Là ! C'est un peu très difficile, je suis dans le fond du champ, je tire à carabine. Bonne nuit les petits. Salut. Je m'accorde. Véronique, vous comptiez pendant la diffusion du sujet, vous comptiez quoi ? J'ai dit beaucoup de gros mots, moi. Quatre fois. Quatre fois. Je ne me rends pas compte, il faut que je me surveille. Putain, c'est pas grave. Sainte Mireille de la Marge, madone des barjots, petite soeur des pauvres, des gros, des travlots, accompagnatrice de souffrance, accoucheuse de douleur, berceuse de névrose, débarquée, on vous croyait chavirée, et vous revoilà, altière, déjà requinquée. C'est quand même très étrange pour moi d'avoir choisi ce qui relève de l'exercice, parce que je déteste, ça peut surprendre, mais je déteste parler à la caméra. Alors il faudrait que j'imagine quelqu'un, quelqu'un à qui je puisse me confier. Peut-être que je vais me choisir. Peut-être que je suis finalement la seule personne à qui je pourrais me confier à la télévision. Alors je vais essayer d'imaginer que je suis derrière la caméra. Qu'est-ce que Mireille pourrait dire à Mireille ? De quoi j'ai envie de parler ? Alors, je crois que j'aurais envie de parler de ma mère. Elle ne dira rien d'intime sur la mère, elle n'évoquera pas non plus l'absence du père, elle s'est trop percée d'intimité pour ne pas blinder la sienne. Voilà, qu'est-ce que j'aurais encore envie de dire ? Alors j'ai envie de dire que ce lieu est absolument invraisemblable. On a le sentiment d'être dans une cellule psychiatrique. C'est rond comme le cercle de la folie. Oui, c'est complètement rond. Elle va vite aimer sa prison. Le rond, la bulle, ce sera son leitmotif. Voilà, maintenant j'ai envie de regarder cette caméra, qu'elle m'apprivoise. Moi, l'apprivoiser, c'est bizarre parce qu'elle devient presque humaine. Donc finalement, je m'y habitue beaucoup plus que sur l'un de mes plateaux de télévision. C'est étrange. Coup d'œil sur les moniteurs. Miroir, suis-je la plus belle ? Oui, c'est... C'est plus qu'étrange. Je trouve que ça favorise vraiment le narcissisme. Voilà sa vraie coqueterie. Vieille séquelle du documentaire Sa première famille. Chez ces gens-là, il est vulgaire de reconnaître qu'on aime montrer sa tête. Gros plan. L'éride, elle dit qu'elle les aime. Elle le dit pas sûr. L'œil, on l'a connu plus mouillé de compassion. Là, il est taquin. Les cheveux, ah les cheveux. La fierté inavouée. Petite, elle les repassait pour les défriser. Aujourd'hui, elle soigne et cultive ses boucles de l'enfance. Alors, vous parlez de quoi maintenant ? On parlait tout à l'heure. On parlait de la rondie, du rond, de ce qui peut... Le rond, pour moi, ça symbolise la folie. La folie ordinaire. Et c'est reparti sur le rond, la folie, le cosmos, le cerceau de la petite fille. Jamais la maternité. Étrange. Est-ce que je peux m'arrêter ? 17 minutes que la caméra tourne. Première fatigue. Premier vrai silence. Voilà, puis je ne sais pas, faire une minute de silence en regardant la caméra, par exemple. C'est amusant d'ailleurs, parce que je suis toujours en face de la caméra, finalement. Là, je peux me décentrer. Elle peut regarder cet oeil de caméra qu'il a porté au pinacle, puis qu'il a usé. Elle a inventé un genre qui est devenu mauvais genre. Voilà. Exercice difficile ? Ah oui, ce n'est pas évident. Oui, c'est vrai, parce que je l'ai vraiment choisi cet exercice, parce que pour moi, c'était un pari de me retrouver en face d'une caméra. Justement, puisque j'ai toujours eu l'habitude d'être derrière la caméra, lorsque j'étais sur le plateau de balais-masques, la caméra était comme sur ce plateau, très loin, on n'y pense pas. Enfin, en tout cas, moi, je n'y pensais pas. Tandis que là, regarder une caméra dans le blanc de l'œil qu'elle n'a pas, qui n'existe pas, ce regard qui n'existe pas, c'est très difficile. Pour moi, c'est très difficile. Je peux vous parler pendant des heures, vous pouvez me parler pendant des heures. Regarder une caméra, il n'y a rien. Imaginer des téléspectateurs, pour moi, c'est impossible. Exercice de style qui aurait pu constituer l'épreuve de sortie d'une école de journalisme, celle de Lille ou celle de Yaoundé, puisqu'il est président d'honneur de la première et fondateur de la seconde. Comment tracer le portrait d'un homme qui fut plus de deux ans votre propre président et qui préside aujourd'hui le CSA, qui vient de tenser vertement la chaîne où ce portrait est diffusé, et les joyeux drills inconséquents, je cite, qui en animent l'antenne. Mais déjà un signe, dans cette première phrase concernant Hervé Bourges, il y a trois fois le mot président. Cher président, vous fûtes. Président, c'est avec des questions non dissimulées. Dans sa biographie du WUSWI, compter les occurrences de directeur, directeur général, président, président, directeur général, remplacerait avantageusement le décompte des moutons pour aider un enfant à s'endormir. Il réussit même à se faire appeler excellence les quelques mois où il fut ambassadeur à l'UNESCO, avant d'être nommé, mais oui, ministre plénipotentiel. Monsieur l'ambassadeur, comment t'as dit-vous ? La félicitation, monsieur l'ambassadeur. Je vous remercie beaucoup. Ce qui n'est rien, à côté d'une présidence passée plus inaperçue, celle du conseil de surveillance du stade Rennes, qu'exerça en 1988 cet ancien gamin qui passait ses dimanches au stade de l'Aune à vibrer aux exploits du stade Rémois de Jonquet et Copa. Élève des jésuites du collège Saint-Joseph à Reims, il dut apprendre d'eux tout le savoir-faire du pouvoir et un amour immodéré du théâtre. Il monte à Molière et pendant son service militaire en Algérie, joua le crayon d'Antigone devant le général Salan lui-même. Il voulait être acteur, mais son père le lui interdit. En ce temps-là, on obéissait à son père, dit-il, un brin nostalgique. Il lui dit, tu n'as qu'à faire du journalisme, c'est presque pareil. On a tout dit de lui et rarement homme d'image aura été la cible d'autant de clichés. Un tiers-mondiste, deux tiers-mondins, autoritaire et séducteur, l'ironie cinglante et la mémoire longue, fidèle en amitié et égotique, n'en déplaise à ses détracteurs. L'homme éveille le tam-tam des haines au rythme de ses réussites dont il ne peut jamais savourer les fruits. Redresseur de TF1, avant sa privatisation, redresseur du service public, avant d'en être écarté contre son gré, président d'une institution dont il s'efforce d'asseoir la crédibilité, il est et reste profondément journaliste, fou de presse et de médias, dévoreur de dossiers et d'images. Il critiqua un jour son ancien directeur général pour avoir accompli la prouesse de ne jamais brancher les récepteurs de son bureau et destine à un de ses livres, à ceux qui veulent changer la télévision sans la regarder. Mais à quand le printemps de Bourges ? Rien ne dit qu'il ne reprendra pas un jour les rênes d'une chaîne de télévision, tant on le voit mieux sur le terrain dans le rôle de capitaine d'équipe que dans celui d'arbitre. Loin de la jungle de l'audiovisuel, Hervé Bourges avoue être plus que tout impressionné par la leçon de dignité et le sens de la solitude des éléphants d'Afrique. Faut-il y voir une parabole ? Un commentaire, monsieur le président ? J'aime les éléphants, c'est vrai, j'ai lu tous les livres sur les éléphants, les blonds, les romans sur les éléphants. J'ai été dans les réserves du Tchad, à Zakouma et dans bien d'autres pays. C'est un animal magnifique, solidaire, intelligent et qui sait aller mourir dans son coin sans ennuyer personne. On est à poil là ! Ça, c'est joli, mais c'est complètement transparent, l'œil. Ça, il faut l'essayer. Ça, il faut l'essayer, parce que ça, c'est génial. Ça, vous allez adorer. Non, non, c'est juste pour moi. Elle est terrible, cette Amanda, parce qu'elle bouge dans tous les sens. À chaque apparition télé, et Dieu sait que j'en fais en Italie, en Allemagne, etc., il faut porter une robe, en principe, différente. Sinon, les gens disent qu'elle est toujours habillée pareil. Et puis, l'autre impératif, c'est que je fête mon anniversaire le 17 novembre au Palace, à Paris, et je vais chanter pour mon anniversaire. Et il me faut une nouvelle robe, pour ne pas me présenter sur scène aussi avec la même robe. Donc, il me faudra une nouvelle robe de scène. Et Lloyd me fait un fourreau. C'est mignon, hein ? Oui. OK, ben, on arrive. À tout de suite. Bon, alors, on va passer maintenant chez mon photographe préféré. Alors, ça, c'est toutes les couvres qu'a fait donc Denis. Il y en a plein, 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 plein. Et alors, moi, je suis... Je suis... Où je suis ? Voilà, à côté d'Arletti. Je suis celle-là de couvres. Après, je suis amoureuse du mari de Romine Schneider. Suivez-vous. Pourquoi je n'ai pas eu d'enfant ? Voilà. Spéciale salope, là-haut. Ça vient de mettre inaccessible, celui-là. Le suicide. Les hommes ont peur, les femmes sont devenues terrifiantes. L'amour en voyage. On en a eu des couvres, quand même, depuis deux ans. Plein de t'inertures. Vous êtes sûre que je ne me suis pas plantée d'étage ? Il n'y a personne pour m'attendre. Je crois qu'il s'est trompé en m'envoyant au zéro, là. Ce n'est pas au zéro. Je vais vous demander, vous avez l'autorisation pour filmer ? Oui. C'est Canal+. À l'intérieur de Canal+, les Canal+, on va le droit de se filmer. C'est drôle, non ? Ah oui, c'est plutôt comique, oui. Ça va ? Trop chaud ? Oui, oui. Bienvenue. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir des fans de séries télé dans le vent. Alexis, tout d'abord, est accro à Urgence, la série dominicale. de France 2. Bonjour, Alexis. Bonjour. Amanda Dalyre. Bonjour, enchantée. Bonjour. Et pour sa part, une toquée complète d'absolument fabuleux. Un feuilleton qui porte très bien son titre et qui est diffusé sur Cana Jimmy. Vous ne l'avez pas bousillé, au moins ? Ah, mais ce n'est pas bouclé du tout. Mais, mais, je te le boucle, moi, mais je n'oublie pas. Ah non. Eh, je n'ai pas le temps, je m'en vais à Berlain. Fais-moi comment il est. Allez, au revoir. Fais-moi ! Au revoir, merci beaucoup. Bonjour chez vous. Au revoir. Fais-moi ton petit, mais tu sais qu'elle est folle. Elle est folle, ça fait 15 ans que j'ai la coiffe, elle est folle. Bon, et bien, ciao. Au revoir. Au revoir. Alors, Amanda, vous ne m'en voudrez pas, mais on a quand même l'impression qu'en bien ou en mal, peu importe, l'essentiel, ce qui vous plaît, c'est qu'on parle de vous. Je me trompe, hein ? C'est Oscar Wilde qui disait ça. C'est vrai qu'à une époque, j'avais beaucoup lu Oscar Wilde, je disais, c'est pourvu qu'on parle de moi. Là encore, là, quand même, non ? Le but final, évidemment, étant la célébrité qui, éventuellement, paye le loyer. Bon, alors, le but final. Mais, petit à petit, quand on voit, en effet, ce qu'écrivent les journaux maintenant et la façon dont ça se passe, on se dit que quand même, on est dans un mauvais goût épouvantable. De temps en temps, on souhaite un petit peu l'anonymat total. Il était une fois Bruno, bille de clown, le tireur de blagues le plus rapide de l'Ouest. Bruno, le meilleur au roi des hauts. Accroché sans tomber à son fauteuil du 20h. 12 ans déjà que gringo Mazur échappe à la corde autour du cou. La première fois de Mazur. Bonjour. Giscard est au pouvoir, Gickel au 20h, Mourousi, pas encore à Faune, Mazur, pas encore dans la cour des grands. Pour lutter contre les abus. La politique, comme un virus, Bruno, Georges, Edmond, Mazur, né dans la ville de Pierre-Mont-Roy, est chargé par TF1 de suivre le Parti Socialiste. Une mission qui n'insulte pas sa propre sensibilité. Bruno, vous m'entendez ? Je vous entends. Ah, parlons-y. Il est utile de vous dire ici que l'excitation est à son comble. 12 septembre 84, 20h. 5, 4, 3, 2, 1. Bruno Mazur est élu présentateur du 20h. Le candidat Mazur a violé sa destinée. Télé 7 jours publie le portrait robot du présentateur idéal. Bruno Mazur se reconnaît. Il envoie sa photo au président de TF1 Hervé Bourges. Ça marche. Très vite, c'est l'état de grâce consacré chouchou par les sondages. Ses rires font rire. Mazur, anagramme parfait d'amuser. Bruno Nature, Mazur le week-end. PPD à la semaine, cohabitation de raison. Bruno Satur. 90, changement de circonscription. Parachutage sur la 2, même siège. Depuis, la routine, 4 recettes d'or, la besogne quasi-mécanique de l'info une semaine sur deux. La souffrance auto-infligée du direct pour ce faux désinvolte. L'almanac Vermeaux un peu délaissé ces derniers temps. Le gros matou rigole encore comme une politesse du dérisoire. A force de distance, peut-être qu'au fond, Bruno Mazur s'en fout. Et Gringo, lève-toi et marche. Alors Bruno, ça fait 12 ans que vous présentez le 20h. Est-ce que vous avez envie de vous lever et de marcher ? Ça fait 12 ans, je vous dirais que l'année prochaine, je ferai autre chose. Non, mais sûrement, j'ai toujours dit que j'avais pas l'intention d'aller jusqu'à l'âge de la retraite. Mais il faut que j'ai l'idée de génial. J'ai pas, j'ai ouï dire que Gildas allait prendre sa retraite. Donc je postule. Vous postulez ? Non, mais c'est le genre de truc qui m'intéresserait ou qui m'aurait intéressé dans le passé. En voiture ! Et c'est parti pour un tour ! Il y a art dans Hardisson. En fin de la pub, il choisit de se montrer dans des autotamponneuses pour une campagne de la prévention routière. Tout est dit déjà. Des chocs, oui, mais pour rire, seulement pour jouer. Qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, l'important, dit-il, c'est qu'on parle de moi. J'adore voir mon nom en gros caractère dans le journal. Ce type est un vrai novateur de la télévision. Il y débute en 1985, la définissant comme le meilleur mariage entre l'argent et le plaisir. Et de scoop à la une à bonne nuit nuit, de lunettes noires pour nuit blanche à télé-zèbre et double jeu, ces émissions témoignent d'une vraie recherche formelle. Générique inédit, décors novateurs, grands soins apportés au mixage. Il est probablement, parmi des animateurs producteurs, un de ceux qui s'intéressent le plus aux ressources techniques de l'instrument télévision. Sans doute est-il le premier à rire de ses propres plaisanteries dans ses interviews. Sans doute ne dit-il jamais oui, mais ouais. Mais enfin, il y a un style hardi-son et à la télé, ce n'est pas si fréquent d'en inventer un. Il y a hardi dans l'hardi-son. Moins courageux que ce qu'il croit, mais plus audacieux qu'on veut bien le dire. Moins hypocrite que d'autres, en tout cas, quand il évoque avec franchise son commerce avec la drogue, il devient vite le provocateur de services attendus quand, inlassablement, il demande à une artiste invitée à quel âge, pour la première fois, elle s'est faite sodomiser. Thierry, si on ne t'a jamais dit qu'on s'en foutait, voilà, c'est fait. Et il croit encore transgresser la morale en arpentant tristement dans ses émissions les clubs échangistes de Paris et de province, en voulant naïvement choquer le bourgeois, qui en est pourtant le client attitré. Producteur, il est capable du meilleur et du pire. Du meilleur, quand sur Feu la 5, il fait animer Face à France par Guillaume Durand. Du pire, sur Feu Antenne 2, avec Star à la barre qu'il confie au pal Bilalian. C'est l'époque où il ne rate jamais une occasion de s'en prendre à Christophe de Chavannes, mais c'est pour faire bien pire que lui, chaque semaine, face à Ciel Montmardi, qu'il envoie KO chaque mardi soir à l'audimat. On doit aussi à Ardisson quelques formules assassines. Ainsi, au temps de sa gloire, il gratifia Mireille Dumas de Jacques Tradel de gauche, ce qui, même injuste, était assez drôle. Mais hélas, il y a aussi Ardisson dans Ardisson. Pilleur des idées des autres, au fait, Thierry, tes superbes dérives nocturnes dans Paris dernière, elle n'aurait pas un petit air de déjà-vu ? J'ai l'impression que tu l'as drôlement bien aimé, le générique que j'avais choisi pour le cercle de minuit. T'es pas gêné ? Il est sans cesse accusé de plagiat, allant même jusqu'à recopier plusieurs pages d'un autre pour un de ses livres. Copieur, comme on disait en classe. A l'origine aussi de ce fleuron de la presse écrite qui est Entrevue, qui s'est d'abord appelé Interview et qu'il a fallu promptement débaptiser, car les Américains étaient allés au procès pour plagiat. Et surtout, surtout, Ardisson est l'inventeur de ce que la télévision peut avoir de plus manipulateur et finalement de plus haïssable. Jamais de direct, c'est trop risqué pour l'animateur. Alors des émissions longuement enregistrées et un travail de coupe et de montage qui permet toujours d'avoir le dernier mot, d'être photographié sous son meilleur angle, d'être le plus brillant et au passage, de dénaturer les réponses des invités à coup de ciseaux électroniques. « Dis Thierry, quand est-ce qu'on te verra une fois, enfin, te risquer à affronter le direct à la télévision ? » « Dis Thierry, quand est-ce qu'on te verra une fois ? » « Je l'ai fait souvent. » « Quand ? » « Par exemple, quand j'ai fait Apostrophe pour la sortie de Louis Vint. » « Non, 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 en tant qu'invité pour un livre, donc j'étais en direct. » « Ça ne me gêne pas d'être en direct quand je suis invité dans une émission. » « Ce qui me gêne effectivement, c'est de... » « Je pense que la télé, ça a ça de commun avec le cinéma en tous les cas, que quand on tourne un long métrage, on ne diffuse pas les râches. » « Et la télé, c'est pareil. » « Quand on filme pendant trois heures des gens qui discutent entre eux, il y a des moments où ce n'est pas intéressant, on ne le monte pas. » « Puis il y a des moments où c'est intéressant et on le monte. » « Le problème de Michel Fidt, d'ailleurs, c'est que ces émissions sont en direct, donc ce n'est pas toujours intéressant. » « On ne naît pas reine, on le devient. » Christine O'Krent, tout dans son visage évoque la volonté. Elle veut, donc elle peut. Elle aime pouvoir, sans doute aussi aime-t-elle le pouvoir. Sa trajectoire fut parfois yo-yo. Quand on est au sommet, dès qu'on tombe, c'est de haut. Perturbée, ça mettez-vous. Demandez le bulletin, madame, monsieur. « Madame, monsieur, bonsoir. 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 » Les années 80, sous le soleil majestueusement. Chaque soir, 20 heures, la grâce est féminine. Intronisation signée, pierre des groupes. Les louanges tombent en grêle. Professionnelles, intelligentes, exigeantes. « Et maintenant en place à la plus grande. » « Christine O'Krent, que vous retrouverez d'ailleurs désormais, mais c'est une femme. » Les mecs trouvent qu'elle en a du courage, du talent. Partition impeccable, rien ne cloche, chercher la faille. Peut-être bien une affaire de température, de tempérament. Pourquoi, malgré la chaleur de tout, des spotlights du moment, pourquoi est-elle si glacée comme du papier magazine ? De quoi se protège-t-elle ? De qui se garde-t-elle ? Raison et sentiments, un jour de 89, le corps de la femme de tête parle violemment. Double pneumonie. Christine O'Krent, revenue sur Antenne 2 avec un salaire du privé, subit la foudre publique des syndicats. Dans le désert, pas l'ombre d'un 20h. Quelques émissions magazines pour s'occuper l'esprit, parce qu'elle a le goût de faire comme on existe, comme on résiste. A la force du front, elle revient devant et se prend à nouveau les pieds dans l'injuste. Débarquée de la direction de l'Express, elle déclare partir la tête haute et aussi le cœur gros. Tiens, le cœur. Et c'est vous qui avez pris les armes pour conquérir le Koweït. Elle a tout fait, Christine O'Krent parcourut tous les paysages sous tous les temps. Qu'avez-vous fait de vos 20 ans ? La cuirasse pour les coups, le sourire pour la politesse. Pour le reste, pas de chichi ni de blabla. Profession, journaliste, préoccupation, timide, tellement timide, comme désarmée face à l'humain. Elle reviendra aux premières loges, Christine O'Krent s'est écrit. Enrichie sans aucun doute par les mesquineries du sort, vous verrez, elle reviendra plus forte quand aura parlé sa fragilité. Souvent, les sentiments ont raison. Madame, monsieur, bonsoir. Alors ? Bonsoir, mon amour. Non ? Et tu m'as vue à la télévision ? Ouais, et c'était bien ? Je t'ai plus ? Ouais, tu étais content ? Vous retrouverez Christine dans ce portrait de Pascal Clark. Quand elle parle de votre froideur, est-ce que vous pensez être quelqu'un de froid ? Et si vous avez... Votre avis ? À mon avis, à l'antenne peut-être, et dans la vie, pas. Ah bah voilà. Avant de vous quitter, je voulais vous proposer un dernier portrait, c'est celui de Michel Pollack, dans une version revue et commentée par Michel Pollack lui-même, comme il l'avait d'ailleurs souhaité sur le plateau de TV+. On est presque tous des docteurs Jekyll et Mr Hyde. Bon, Jekyll, il est assez connu, non ? Bavard, pressé, il peut jacter et râler pendant 40 minutes. En réduisant la sauce à deux minutes, vous allez pouvoir vous faire une idée. Allez, moteur ! Et j'ai fait tous les métiers. Garder les vaches, les pêcheurs, les mousses. Je travaillais dans des usines, dans des bureaux, les représentants. J'ai fait du porte-à-porte. Et puis j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit, j'ai écrit. Pièces en cinq actes, premier roman comme ça. Puis j'ai fait de la radio, de la télé, et puis après je suis devenu connu. Faire le zouave, un zin zigoto, qui n'était pas très bien coiffé. Faire ça, c'est pas beau, une mauvaise mine. Maquillée, c'est triché. J'ai lu le journal, dégueulasse, crapoteux. C'est chaque jour un peu pire. Plus d'illusions, c'est ça le problème. Démoralisé, je suis plus de mon époque. Eh ben voilà, quoi, cinglé, tous fous. Je suis complètement fou, le monde est fou, chaos total. Alors je suis pas optimiste, si je voulais faire un tabac, je pourrais que je vous fasse la gueule, là, comme ça. Et puis que je me retourne, je me dis, je vous emmerde tous. Bon, ça suffit même plus, il faudrait que je vous montre mes fesses. Ben je peux pas. Je peux pas. Bon, ben je suis toujours là. C'est assez marrant de se regarder dans une télé. Ça rend un petit peu narcissique. Très peu se voir de dos, hein. Vous, vous pouvez me voir, mais moi, je me vois pas. C'est assez curieux. Quand je raconte des souvenirs, mon grand-père qui me parlait de la guerre de 70, qu'il avait bouffé des rats. Ce qui m'emmerde, le vieux. Ben j'en suis là, quoi. Ah, qu'est-ce qu'on pouvait s'énerver contre vous ? Maintenant, qu'est-ce que ça nous manque ? Ils peuvent plus s'énerver contre moi. Je devrais pas vous quitter sans vous recommander un bon bouquin. Boxcarberta, 110, 18, c'est pas cher, c'est du poche. Alors là, tout d'un coup, je revis. Je revis. Là, j'avoue que je suis content. Là, j'ai pas perdu ma journée. Méfiez-vous de la télé. Si vous saviez ce qu'on peut faire avec un montage... Oui, méfiez-vous. Derrière Dr Jekyll, il y a Mr Hyde. Il se cache, tout seul, silencieux. Oui, mais le sage, il sait faire silence dans sa tête. Et moi, je suis pas un sage. Quand je suis tout seul, je suis très bien, mais personne ne sait pas à quoi je ressemble quand je suis tout seul. Et alors, si je faisais de la philosophie, je vous dirais, je ne suis vraiment moi-même que lorsque je suis tout seul. Alors ça, c'est récusé par tous les grands philosophes, à commencer par Sartre, puisqu'il paraît qu'on n'existe qu'avec les autres en face de soi. Eh bien, j'aime mieux ne pas exister et être tout seul. Bon, on se tait, oui ou non ? Ah, ben voilà. Je peux pas me tirer. Bon, si je peux, je peux faire ça. Et puis là, vous voyez plus rien. D'ailleurs, c'est très beau, un écran vide. Très, très beau. Il y a des gens, au lieu d'un écran vide, ils mettent une cassette avec un feu qui brûle. Ou des poissons. C'est idiot. Un écran vide, c'est beaucoup plus beau. Regardez, mais j'assure, moi, là encore, je regarde, là. Au lieu de voir ma gueule, je vous jure, et là, je suis vraiment sincère, que je trouve cet écran vide absolument superbe. Vous voyez ? On peut tout voir dans un écran blanc et nu. Tout. Alors que dès que moi, j'arrive là, et que je me fous au milieu, on voit plus que moi, et c'est vraiment pas... Ça a rien de terrible, ça me fait en tout cas pas rêver du tout. Mais alors, pas du tout. Du tout. D'ailleurs, là, je vais m'arrêter bientôt, parce que je suis debout, et si je vous dis la vérité, c'est que debout, je suis fatigué. Très vite fatigué. Je vais m'asseoir, hein. Oh, bah là, je sais. Oh, qu'est-ce que je suis bien assis. Pourquoi ils n'ont pas fait cette émission assis ? Si je me mets là, comme ça, vous voyez ? Ben, vous me voyez encore. J'aurais pu tout faire assis. Vous vous rendez compte ? La vie assis, c'est bien. Voilà, je voulais remercier toutes celles et tous ceux qui ont bien voulu nous faire confiance depuis la rentrée en acceptant nos invitations. Samedi prochain, nous serons en 1997, et nous en profiterons pour récapituler l'année télé 96. Bonne fin d'année à vous. À samedi prochain, 19h. Cette émission vous est présentée par Agendas.